Donc bonjour à tous, il y en a certains que je connais, d'autres que je ne connais pas encore. Donc moi je vais vous présenter mes travaux de recherche que je conduis depuis mes débuts de thèse, même si j'ai un peu commencé antérieurement, qui portent sur les écosystèmes forestiers de haute altitude et de haute latitude. Et je les aborde comme des sentinelles du changement global, je vais m'expliquer pourquoi après. Et donc bon, je me représente, moi c'est Mélanie Saunier, je vais vous faire un bref point sur comment j'en suis arrivée là. Et actuellement je suis donc en post-doctorat au laboratoire géote à Toulouse, donc à l'université du Mérat. Et je travaille sur l'histoire de la forêt dans les Pyrénées, sur le site autour de la tourbière de Bermondouz, sur la forêt de Fréchinade. Et donc voilà, je viens vous présenter un petit peu, vous présenter mes travaux et voilà. Donc je vais faire un petit point sur mon parcours parce que du coup j'ai un parcours assez atypique qui ressemble un peu à celui de Leroy, votre collègue. Je ne passe pas dans les arbres. Donc moi je n'ai pas du tout suivi l'université, j'ai fait un, déjà j'ai quitté le lycée très tôt, je suis partie en formation technique, je fais un bac forestier. Après j'ai fait un BTS agricole en gestion et protection de la nature. J'ai continué par une maîtrise professionnelle et un gesteur professionnel en gestion et protection de l'environnement. Et c'est de là que je suis partie au Canada, j'ai été bosser sur les forêts boréales et c'est là que j'ai découvert vraiment les intérêts d'aller voir comment la forêt a fonctionné dans le passé pour mieux comprendre et améliorer notre gestion dans l'actuel. En fait là-bas j'ai été confrontée au problème de la gestion par le feu. Ils voulaient rétablir la gestion par le feu parce que les pinettes ne poussaient plus et donc du coup ils allaient voir les dynamiques du feu passer, voir comment ça fonctionnait pour essayer de rétablir ce système de gestion. C'est là que j'étais un peu mise dans le bain. Donc du coup de retour en France, je voulais continuer dans ces domaines-là. Malheureusement avec un master pro c'était pas trop les débouchés, on m'attendait plus dans des postes de recherche et de mission. Donc j'ai repris un master recherche à Paris et j'ai été prise en directement deuxième année. J'ai fait un master recherche au musée d'histoire naturelle en systématique évolution et paleontologie. Et de là j'ai obtenu un stage et par la suite ma thèse à l'Institut Méditerranéen de Biologie d'époque et d'écologie continentale et marine, anciennement IMEB pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai fait mon stage sur le sapin et sa réponse au climat depuis 400 ans. Et après j'ai fait ma thèse sur l'histoire et la dynamique des forêts subalpines dans le Kira. Et donc maintenant, après j'ai été à terre à l'Université de l'État de Gorse et maintenant je suis en post-doc donc à Toulouse au laboratoire Géode. Donc pourquoi je m'intéresse à ces écosystèmes forestiers de haute altitude et de haute latitude ? Et pourquoi je les considère comme des sentinels du changement global ? On sait que ces écosystèmes sont rapidement et voire plus rapidement que les autres impactés par les changements qui sont en cours. Et donc dans ces écosystèmes, dans lesquels on arrive en plus à trouver des écosystèmes qui sont un peu indépendants de l'homme, qui ont réussi un peu plus à évoluer on va dire avec des contraintes moindres qu'ailleurs, on peut avoir vraiment cette réponse au climat, la vraie réponse au climat que moi je recherchais, enfin avant je recherchais essentiellement la réponse au climat. Et donc comme ils répondent rapidement, on peut aller voir ce qui se passe déjà en réponse au changement global actuel. Et comme ces forêts sont en place depuis des milliers d'années, on peut aller voir comment a été leur réponse dans le passé. Donc qu'est-ce qu'on observe actuellement, que ce soit en haute altitude comme là dans le Péra ou en haute latitude comme au Québec, c'est qu'on remarque une extension de la limite des arbres qui va de plus en plus loin ou haut. Et dans les zones qui étaient déjà forestières, on observe une densification du couvert, et on observe aussi des substitutions d'espèces avec des espèces de plus basse latitude ou altitude qui remontent. Mais ces forêts, en parallèle, elles continuent de répondre à des besoins qui sont multiples. Le caractère multifonctionnel de cette forêt est maintenant indiscutable, et on a des politiques qui nous orientent à intégrer ce caractère multifonctionnel, à savoir qu'on ne va plus prendre en compte uniquement l'aspect économique, mais vraiment les aspects régulation en termes de services écosystémiques, l'aspect biodiversité, et j'en passe d'autres aspects qui peuvent avoir l'intérêt de la forêt. Alors, comment j'étudie ces forêts ? A savoir, comme je vous ai dit, je les étudie sur le temps long, mais également sur le subactuel. En fait, je croise deux approches. J'utilise la pédo-anthropologie, qui en fait consiste à étudier les charbons de bois contenus dans les sols naturels, c'est-à-dire on ne va pas chercher des endroits où l'homme a fait un feu, mais bien des endroits où, supposément, l'homme n'est pas passé, il n'aura pas fait de feu. Je dis bien supposément, mais à la différence par exemple des anthracologues, on ne va pas aller chercher des charbons dans ce but charbonnier, on essaye de les trouver à l'endroit où on n'est pas censé les trouver. Donc la pédo-anthropologie va consister à aller chercher les charbons dans les sols, on va les extraire en laboratoire, et après on va analyser l'anatomie, à savoir que le charbon conserve toute son anatomie, la même anatomie quand il est arbre, donc on a les mêmes critères d'identification taxonomiques, et donc on peut remonter la plupart du temps au genre, et parfois à l'espèce. Et en parallèle, j'utilise la dendrochronologie, et plus spécifiquement la dendroclimatologie, bien que maintenant j'utilise un peu tous les aspects de la dendrochronologie. Donc la dendrochronologie, le proxy qu'on étudie, c'est le cerne d'arbre, qu'on réalise des carottes, parfois des rondelles, on peut faire fonctionner sur des carottes, qu'on fait à l'air d'une tarière. On prépare en laboratoire, et après, la phase principale c'est d'interdater, mais pour ça on a besoin de référentiels solides, et après on va faire des mesures, et on va pouvoir traiter la donnée en fonction de l'analyse qu'on veut faire, à savoir pour la climato, comparer un signe climatique, si on veut comparer l'aspect anthropique, on va le comparer avec des fluctuations de population, etc. Donc là je vais juste vous présenter rapidement ce que j'ai déjà pu faire dans les Alpes en utilisant ces deux approches. Donc moi, dans les Alpes, je me suis concentrée, j'ai vraiment focalisé sur trois essences, mais là je vais surtout présenter deux essences sur lesquelles j'ai vraiment travaillé le plus, c'est le pince-en-brot et le mélaze. Savoir que ces deux espèces ont à peu près la même zone de répartition, même si le pince-en-brot est beaucoup plus haut, et il va descendre beaucoup moins bas, le mélaze a une extension beaucoup plus variable. Mais bon, dans la zone qui m'intéressait, la zone qui sert encore de production, notamment dans le Kéra, on avait les deux espèces a priori qui pouvaient se côtoyer. Donc j'ai essayé d'aller voir leur histoire, donc par l'apport pédo-anthracologique, en faisant dater des charbons. Donc ce que j'ai pu en tirer, c'est qu'on a 5000 ans d'histoire commune pour le pince-en-brot et le mélaze, à savoir une histoire qui commence dès les déglaciations. On le trouve au-delà de la bordure, au-delà de la limite des arbres, mais prélèvement pédo-anthracon ont été faits jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Et à 2500 mètres d'altitude, entre 2002 et 2005, j'ai mes dates les plus anciennes, qui sont à 11 000 bipés, pour le mélaze et pour le pince-en-brot. Ils étaient déjà là-haut il y a 11 000 ans. Et donc ils ont une histoire assez commune, on les trouve, on a exactement le même nombre de dates pour l'une que pour l'autre, sur 5000 ans. Et à partir de 5000 ans, on a une rupture où là, on observe beaucoup plus de charbon, de pince-en-brot qu'on trouve dans le sol naturel, et on trouve beaucoup moins de mélaze. Et ça, si on étudie un peu l'histoire, on sait que c'est les premières pénétrations humaines, enfin, c'est déjà les premières anthropisations du milieu de l'antenne, à savoir qu'ils éradiquaient le pince-en-brot, ils le brûlaient, pour essayer de conserver le mélaze. Parce que le mélaze était plus adapté aux pratiques pastorales. Donc pour les deux espèces, on a déjà une première divergence à cette période-là. Ensuite, plus récemment, avec le changement climatique, et là, c'est les apports de la dendrochronologie, de la dendroclimatologie, on a mis en évidence un forçage climatique qui impacte le pince-en-brot, à savoir que le pince-en-brot devient de plus en plus sensible aux températures estivales. Avant le mélaze et le pince-en-brot, la seule contrainte qu'ils avaient en termes climatiques, c'est que les températures soient suffisantes de l'été pour permettre la croissance en épaisseur. Actuellement, le mélaze, il est toujours pareil, il lui faut du beau temps en été, et c'est bon. Le mélaze, lui, le pince-en-brot, lui, il aime bien la chaleur, oui, d'accord, mais il faut des précipitations. Il faut des précipitations, et en particulier l'hiver. S'il n'y a plus le couvert neigeux, il n'aura pas assez d'eau pour reprendre la croissance, et en plus, ses racines ne sont pas protégées, et il est beaucoup plus sujet à l'embolie. Donc, du coup, actuellement, lui subit un peu ce forçage. Donc, après son forçage anthropique, il a ce forçage climatique. Donc, dans les zones, on pourrait s'attendre à le voir revenir, on ne le voit pas revenir. C'est ce qui explique ma problématique dans Guérasse. Pourquoi le pince-en-brot, on ne le trouve pas ? Pourquoi il ne revient pas dans les territoires qui sont abandonnés maintenant par les activités agro-sylbo-pastorelles ? Donc, le pince-en-brot est toujours contraint. Mais qu'est-ce qui se passe également ? C'est que si on regarde le mélèze, on a maintenant une divergence qui apparaît chez le mélèze, c'est qu'il a une interaction, le mélèze haute-parasite, avec un parasite qui peut être très violent et entraîner la mort du mélèze. C'est la tordeuse des bourgeons du mélèze. Et elle, en réponse au climat, elle a modifié son air de répartition, ce qui fait qu'elle vient impacter le mélèze beaucoup plus haut en altitude, ce qui laisse peut-être potentiellement une chance au pince-en-brot de venir prendre la place plus haut. Donc là, c'est pour montrer un petit peu comment j'ai réussi à articuler les deux approches pour essayer de comprendre les dynamiques actuelles. Et à savoir qu'à ma fin de thèse, on en a discuté avec les gestionnaires et moi, je leur ai clairement dit qu'actuellement, apparemment, le pince-en-brot, il a besoin d'une longue ancienneté du couvert forestier. Il peut se réimplanter dans des zones qui sont déjà forestières et il a besoin que le mélèze lui laisse de la place. Donc, moi, les conseils que j'ai pu leur donner, c'est que les vieilles sombrées du kéras, si possible, de les protéger, à savoir qu'il n'en reste qu'une parce que l'autre est protégée déjà c'est une voie des ailes pour ceux qui connaissent. Et l'autre, il y en a une magnifique où on a des arbres de 400 ans, j'ai demandé, enfin, je leur ai suggéré de le mettre en statut de protection afin que ce ne soit pas touché ou limiter les exploits, enfin, limiter l'exploitation dans cette zone-là. Et pour les zones en Mélès, de sélectionner certaines zones qu'on va laisser vieillir pour voir s'ils pensent un gros et vérifier mon hypothèse s'ils pensent un gros qu'il n'y a pas Donc, juste pour illustrer le cas de la tordeuse du bourgeon du Mélès, en fait, j'ai fait une reconstruction à partir des données d'androchronologiques de tous les cycles épidémiques depuis 500 ans, ce sont les barres. Et pour l'expression, pour l'intensité, c'est le nombre de peuples, le pourcentage de population dans lesquelles je détecte cet événement-là depuis 500 ans. Donc, on voit qu'on a des pics où on a de la tordeuse qui est commune partout. Elle apparaît quasiment partout sur toutes les Alpes françaises. Et on a des fois où on a des pics beaucoup plus petits qui indiquent plutôt que la tordeuse était plus dans les populations nord ou plus dans les populations internes et plus dans les populations sud. Et en fait, c'est le phénomène que la tordeuse, elle commence en interne une année dans les Alpes internes, donc Théras, Brouillersonnet. Et les années suivantes, elles se diffusent progressivement vers le nord et au sud. Donc, on va capter les épidémies nord et sud en différé des épidémies en interne. Et on remarque qu'on a deux périodes de rupture dans la dynamique de la tordeuse. Ici, où on a une baisse des fréquences et une baisse de la cyclicité. Et ici. Et en fait, comme j'ai vu les dates à peu près à quoi ça correspondait, je me suis dit, mince, est-ce qu'il n'y a pas un effet du climat là-dessous ? Est-ce que le climat n'a pas impacté la tordeuse ? Donc, on a fait des analyses temporelles avec des analyses en mondelettes. Et on a pu effectivement prouver qu'à cette période-là, la tordeuse est toujours là. Mais son signal est très faible parce qu'elle est dans très peu de pop. Et donc, l'hypothèse qu'on a émise, c'est que les mélanges que j'ai étudiées, comme je vous ai dit, je travaille à haute altitude, ils sont ici. Donc, pendant la période où il y avait une cyclicité normale de la tordeuse, la tordeuse, elle impactait bel et bien les arbres. Mais l'hypothèse qu'on émet, c'est qu'à la période où ça s'est refroidi, la tordeuse, elle est descendue en altitude. Donc, mes arbres qui sont là, ils étaient quasiment plus impactés. Après, c'est revenu à une altitude comparable. Et actuellement, ce qu'on observe, c'est une divergence en réponse au réchauffement. La tordeuse, elle remonterait en altitude. Et donc, elle ne réimpacte plus mes arbres. Du coup. Donc, à la suite de tout ça, vu l'intérêt que je trouvais de croiser cette approche, et donc, je veux continuer dans cette... Parce que je pense que ça a vraiment me porté d'étudier à la fois le temps long pour savoir quelles essences étaient en place et quelles essences sont acclimatées localement. Et également, d'étudier plus le temps court pour détecter les impacts de différents forçages. Et donc, maintenant, je m'intéresse vraiment aux mutations qu'on a pu observer dans les écosystèmes forestiers, dans ces écosystèmes, à haute altitude et latitude, et essayer de discriminer le forçage climatique et le forçage anthropique. Alors, pour ça, je me suis basée sur mes travaux que j'avais faits et dans lesquels j'avais vu certaines limites, notamment quand on fait de la dendro, quand on compare la largeur d'un cerne au climat, le problème, c'est que par exemple, pour le pince-en-bron, je vous ai expliqué, il répond de plus en plus aux précipitations d'hiver. Mais après, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire physiologiquement pour l'arbre. Pourquoi il a besoin de cette eau ? À quel moment il l'utilise ? Et pourquoi on a ce signal qui est apparu ? Donc en fait, là, ce que je suis en train d'essayer de développer, je travaille maintenant plus en dendro-anatomie, et c'est-à-dire d'essayer de suivre la formation du cerne annuellement, mais toutes les semaines, aller voir, selon des paramètres climatiques, qu'est-ce qu'il a formé comme typologie cellulaire ? Est-ce qu'il a fait du parenchy ? Est-ce qu'il a fait des trachéides ? Est-ce qu'il a fait des vaisseaux ? Et ça, ça va me permettre d'approcher, vraiment, d'aller plus vers la réponse fonctionnelle de l'arbre et de répondre à d'autres interrogations qui est que le ménage, je vous l'ai dit, il est hyper content, il a la chaleur, il a les espaces qui ont été libérés, il peut pousser tranquillement, mais il y a une contrepartie, c'est qu'il fait un bois qui est moins dense et donc forcément qu'il n'y aura pas du tout le même intérêt économique qui ne pourra pas être utilisé dans les mêmes contextes et donc il va être important de développer ces modèles de croissance pour pouvoir faire des modèles de croissance prédictifs et savoir à quoi vont pouvoir servir les essences sous un nouveau climat, si leurs propriétés mécaniques ont été changées, etc. Ce qui me permet d'avoir l'approche anatomique. Et puis ce que je continue également de faire, c'est d'acquérir des nouveaux référentiels, c'est ce qu'on est en train de faire dans les Pyrénées parce que du coup dans les Pyrénées on manque de référentiels d'endrochronologiques. Donc là avec un thésard on est en train de construire des référentiels sur le être et avec une équipe de Clermont on va essayer de construire les référentiels sur le sapin et sur des pains. Et puis après l'autre travail que je fais également c'est que je travaille à discriminer les différents... Parce qu'en fait une année caractéristique par exemple ici je vous en ai représenté une, ici on a un séant typique de tordeuse, on a une réduction abrupte de la croissance mais en plus on n'a quasiment pas de bois final. C'est typiquement la tordeuse qui intervient pendant l'été en général au mois de juillet l'arbre vient juste de démarrer il a fait tout son bois initial la tordeuse lui tombe dessus il a à peine le temps de faire une file de ligne une ligne de cellules de bois final et il s'arrête il arrête complètement sa croissance. Ça c'est une signature typique mais on est en train de travailler là-dessus pour discriminer aussi les signatures bon j'utilise l'anatomie et ça pour discriminer les signatures avalancheuses. tout ce qui est de la géomorphisme tout ce qui est de la géodynamie donc les chutes de blocs les avalanches etc. on va essayer de trouver une signature anatomique. Donc ça c'est ce que j'ai des projets à me trouver là-dessus parce que je pense que c'est important pour améliorer mon approche. De la même manière la pédo-anthrachologie elle va juste me permettre de dire à une époque à un moment à cette date-là avec plus ou moins de résolution cet arbre il était là on le sait le passambrou il était sous mes pieds vu que j'ai pris mon sol ici et puis que les charbons ils ne sautent pas ils n'ont pas de pâte ils ne se déplacent pas donc à un moment il y a un passambrou qui a brûlé ici. Par contre ce qu'on ne sait pas c'est qu'est-ce qui a brûlé. Est-ce que c'était une branche qui était tombée au sol ? Est-ce que c'était réellement l'arbre en lui-même ? Est-ce que c'était les racines ? Et donc ça ça m'intéresse vraiment de pouvoir améliorer ce qu'on peut acquérir avec la pédo-anthrachologie parce qu'on est assez limité. Donc j'essaye de discriminer l'anatomie entre les branches le tronc et les racines. Ça après quand je fais mes analyses pédo-anthrachos de dire oui c'était du bois de tronc ou c'était du bois de racines ou du bois de branches qui a brûlé. Et également de trouver des marqueurs dans l'anatomie de l'état du bois avant la carbonisation à savoir est-ce que c'était du bois mort qui était au sol et dans ces cas-là on va avoir on ne voit pas très bien on a la présence des ifs de champignons dans les trachéines on va en trouver et ce qu'on a aussi comme hypothèse et on travaille là-dessus actuellement c'est sur la vitrification donc avec Vanessa Pi on préside que c'est la quantité de sucre que le bois avait au moment où il a brûlé qui conduit à plus ou moins de vitrification donc ça on travaille là-dessus. Une autre c'est ce que je disais le problème c'est que avec les charbons quand on fait de la datation radiocarbon on a une très faible résolution c'est-à-dire qu'on va avoir une date ici avec plus ou moins de décalage autour. Donc ce qu'on essaye de faire actuellement c'est pour les périodes où on a des chronologies d'endro on va retenter on a déjà commencé mais on va faire de la dendro sur charbon c'est-à-dire que les charbons que l'étudiant Vanessa par exemple trouve dans des charbonnières on sait qu'ils sont d'une époque assez récente vu qu'ils commencent au bas Moyen-Âge je crois jusqu'à l'actuel jusqu'à l'époque moderne donc on va construire des chronologies d'endro sur ces charbons à savoir qu'on a des charbons avec 80 sans scène c'est largement possible on a déjà fait le test cet été et on va le comparer à des chronologies de référence de hêtre pour essayer de bien caler à l'endroit où est la période de croissance du charbon et de croiser avec la date qu'on a obtenue et à partir de statistiques palaisiennes essayer d'optimiser les datations en radiocarbonne pour pouvoir être plus stable dans le temps de réduire notre fenêtre et notre étendue et préciser réellement les dates dans le cas d'exploitation et de charbonnage mais dans mon cas dans les fonctionnements naturels d'avoir des dates de feux naturels beaucoup plus précises mais sinon d'un point de vue thématique je continue toujours les mêmes choses à savoir que sur le temps long on va dire jusqu'à 12 000 ans j'étudie la forêt naturelle en termes de composition spécifique et j'essaye de détecter les perturbations naturelles la tordeuse je peux remonter sur 500 000 ans selon les chronologies Puget mais par contre par le feu je peux faire des reconstructions de feu sur 10 000 ans sur la période de la forêt qui a commencé à être anthropisée essayer de voir quelle a été la composition qui a été préférée selon les usages et comment y gérer dans le passé les perturbations ça ça m'intéresse beaucoup et dans l'actuel la forêt actuelle en fait doit répondre aux questions quels vont être les espaces quelles perturbations elles vont subir et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces essences qui vont s'implanter ici et donc actuellement on a notamment un projet qu'on est en train de conduire qui s'appelle le projet Taxus c'est une des grandes découvertes au cours de mon post-doc où j'ai fait de la pédo en traco dans la forêt de Fréchinelle c'est qu'on avait j'ai trois fosses trois fosses d'échantillonnage première fosse le schéma classique auquel on s'attendait du sapin au fond donc dans les horizons très profonds qui domine et boum une inversion complète à un moment donné en général à la moitié de mon sol mais ça veut rien dire en temporalité mais on a cette inversion c'est le sapin disparaît pratiquement et on a le être qui domine complètement et deux fosses qui sont comme ça et puis une troisième fosse on n'a pas compris tout le long du profil de l'if alors à Fréchinelle on n'a aucune histoire comme quoi il y a un jour eu de l'if donc grosse surprise surtout que c'est pas qu'il était présent il demande toute la fosse donc on se pose des questions donc c'est pour quoi on a fait cette demande pour un projet pour essayer de savoir quelle était sa place finalement sur le temps long à quel point est-ce qu'il était là parce qu'on n'a aucune info il y a eu des synthèses de fait pour les Pyrénées et même ailleurs mais le l'if a été très peu étudié finalement et on ne sait pas ce qui l'a fait disparaître est-ce que c'est le climat est-ce que c'est l'homme on a de fortes présomptions que ce soit l'homme mais apparemment il a quand même un signal climatique spécifique donc allez voir quels usages ils en avaient parce que la lecture des archives etc on a quand même un rapport spécial avec l'if il y a des gens qui le conservaient qui l'utilisaient même comme fourrage pour les animaux etc parce que plus ils le nourrissaient à ça moins les bêtes devenaient toxiques enfin moins ça devenait toxique et inversement d'autres écrimes ils me disent que systématiquement il est éradiqué à cause du risque donc mieux comprendre comment il était géré et dans l'actuel moi ce que j'aimerais aller voir ça n'a jamais été fait c'est de faire de la dendrochronologie sur l'if et aller voir sa réponse au climat c'est impossible carotter les îles c'est impossible la carotter donc il va falloir envisager des rondelles mais c'est pas évident que c'est une espèce clé j'ai quasiment fini l'autre projet que je voulais vous présenter je travaille avec une équipe du laboratoire de Turing laboratoire de Toxon laboratoire d'études des serbes à Toxon Arizona on a un projet d'essayer de reconstituer le régime des feux pas que la perturbation feu mais le régime c'est à dire est-ce qu'on avait parce qu'en fait l'idée c'est de savoir est-ce qu'il y a eu des feux de très forte intensité dans le passé parce qu'actuellement ils pensent que les feux de très grande intensité qu'ils subissent actuellement sont liés à la gestion par exclusion du feu mais on voudrait aller voir si dans le passé il y a déjà eu ces phénomènes là ce qu'on ne sait pas du tout c'est que les indiens les ont déjà empêchés mais on ne sait pas si avant ça arrivait donc là on a tout un projet où on travaille là-dessus et puis là c'était juste pour vous symboliser un peu sur quoi je travaille ou ça donc je commence mes travaux depuis un an dans les Pyrénées il y a beaucoup de choses à faire surtout en banqueaux et ça me plairait vraiment de continuer ici après j'ai des projets dans le Jura et les Alpes et c'est surtout pour les discriminations je vous le disais pour les phénomènes de géomorphisme qu'après aux Etats-Unis sur le régime des feux au Canada je continue de travailler sur les cernes glaciaires cernes glaciaires c'est quand les rivières fondent on a des bouts de glace qui sont baladés par les rivières qui viennent taper les arbres ça nous en étudiant le cerne où il y a eu une cicatrice glaciaire selon où est positionnée la cicatrice on peut savoir le gel s'il a eu lieu tôt dans la saison ou tardivement et donc d'étudier aussi l'impact du changement climatique sur ce phénomène là puis bon après dans Suisse on essaye de conforter de confirmer des modèles des modèles de distribution passée d'espèces en essayant de les comparer de la donnée pédo-anthraco aller voir si le modèle par exemple simule la présence d'Erica Erika Cineria à telle altitude à cette période là on l'a trouvée dans la fosse pédo-anthraco on le date et est-ce qu'on tombe dans la période dite ça c'est du hasard on travaille là-dessus et puis bon il s'appelait en Roumanie pour ceux qui le savent on travaille en Roumanie sur la résilience de la forêt et donc je fais exactement là-bas ce que j'ai fait dans les Alpes et ce que je fais dans les Pyrénées d'ailleurs pédo-anthraco et dans le dos pour mieux comprendre l'histoire de la forêt et sa réponse actuelle aux pressions anthropiques et climatiques donc voilà je vous remercie et puis je suis liberte à toutes questions et à interrogations et tout à l'heure merci